Les Sindars Il a donc été raconté comment Elwé et Mélian avaient étendu leur pouvoir sur les terres du milieu et tous les elfes de Beleriand. Depuis les marins de Sirdan jusqu'aux chasseurs qui parcouraient les montagnes bleues, reconnaissaient Elwé pour seigneur, on l'appelait Elu-Tingol. Dans le langage de son peuple, le roi à la robe grise. Les elfes gris de Beleriand avaient pour nom les Sindars. Et bien que ce fussent des Morikendi, des elfes de la nuit, ils devinrent sous le règne de Tingol et grâce aux enseignements de Mélian, les plus sages, les plus habiles et les plus beaux des elfes des terres du milieu. A la fin de la première période où Melkor était resté captif, quand la terre était en paix et que Valinor était au midi de sa gloire, Tingol et Mélian mirent au monde leur premier enfant, Luthienne. Si les terres du milieu restaient pour la plus grande part plongées dans le sommeil de Yavanna, une vie joyeuse fleurissait à Beleriand. Sous l'influence de Mélian et les étoiles brillaient comme des flammes d'argent. C'est là que Naki lui tienne au milieu de la forêt de Neldorette. Et les blanches fleurs du Nifridil se dressèrent pour l'accueillir comme des étoiles nées de la terre. Il arriva pendant la seconde période de la captivité de Melkor que les nains franchirent les montagnes bleues, Hérède, Luïne et arrivèrent à Beleriand. Ils se nommaient les Khazad, mais les Sindars les baptisèrent Nogrim, le petit peuple, ou Gonirim, les maîtres de la pierre. Leur première demeure était loin dans l'est, mais ils creusèrent sur les flancs est des raides luines de grandes cavernes comme ils avaient coutume de le faire pour y demeurer, qui constituèrent deux villes, Gabildartol et Tuminzahar. Gabilgathol était au nord d'une haute montagne, le mont Dolmed, et les elfes l'appelaient Belégost ou Miklbrug et Tuminzahar que les elfes appelaient Nogrod ou Olobold. se trouvaient plus au sud. La plus grande cité des nains était Khazadoum ou Douarov d'Elfes, ou encore Adodonde en langage Elfes. Elle reçut plus tard le nom de Moria quand la nuit l'eut recouverte. Mais cette ville était au-delà des grandes plaines d'Eriador, loin dans les montagnes des brumes, et les Eldars n'en connurent qu'un nom, une rumeur, d'après ce que disaient les nains des montagnes bleues. Les Nogrims vinrent en Beleriand par Nogrod et Belégost, et les elfes en furent stupéfaits. Ils s'étaient crus, les seuls êtres vivants sur les terres du milieu, à être doués de paroles ou à travailler de leurs mains, les autres n'étant qu'oiseaux ou bêtes sauvages. Et ils ne pouvaient comprendre un seul mot du langage des Nogrims qui leur semblait lourd et disgracieux. Très peu d'elfes arrivèrent à le maîtriser. En revanche, les nains apprenaient vite et ils préféraient même apprendre le langage des elfes qu'enseignait le leur à une race étrangère. Rares furent les elfes qui se rendirent à Nogrod ou à Belégost. Si ce n'est, Éol de Nun Helmut et son fils, Maegling. Alors que les nains venaient commercer à Beleriand, ils construisirent même une grande route qui passait sous les contreforts du mont Dolmed, suivaient le cours du fleuve Askar et franchissaient le Gélion à Sarn-Athrad, le fort de pierre où se livra plus tard une bataille. Il n'y eut jamais qu'une amitié assez fraîche entre les Eldars et les Nogrims. Bien qu'ils aient tiré grand profit des uns des autres, en ce temps-là rien ne les séparait encore et le roi Tingle leur fit bon accueil. Plus tard, les Nogrims accordèrent leur amitié aux Noldors plus volontiers qu'aux elfes ou humains, à cause de leur amour, de leur respect pour Aole. Et les joyaux des Noldors étaient pour eux les richesses les plus enviables. Les nains avaient déjà créé de grandes œuvres dans la nuit d'Arda, car dès l'époque de leur père fondateur, ils étaient merveilleusement habiles à travailler le métal et la pierre, mais autrefois ils préféraient façonner le fer et le cuivre plutôt que l'or et l'argent. Méliant, comme tous les Maillards, avait le don de prévoyance et quand la seconde période de la captivité de Melkor se termina, elle prévint Tingle que la paix d'Arda ne serait pas éternelle. Il réfléchit alors jusqu'à ce qu'il devait faire pour s'assurer à une position sûre et digne de sa royauté si l'ennemi devait redresser sa tête hideuse. Et il demanda aide et conseil auprès des nains de Belagost. Ils acceptèrent volontiers, étant encore en ce temps-là pleins d'ardeur pour des tâches nouvelles, et s'ils demandaient toujours à être payés pour ce qu'ils faisaient, en plaisir ou en travail, ils s'estimaient pour cette fois déjà récompensés. Méliant leur enseignait ce qu'ils désiraient apprendre et Tingle leur offrait des perles que Sir Dan leur apportait, car on les trouvait nombreuses sur les hauts fonds qui entourèrent l'île de Balard. Or, les nogrims n'avaient jamais rien vu de tel et ils les tenaient en grand prix. Une surtout, grosse comme un œuf de pigeon, dont l'Orient rivalisait avec le reflet des étoiles sur l'écume de la mer. On l'appela Ninthelos et le chef des nains de Belagost l'estimait tout autant qu'un trésor. Ainsi, les nains, satisfaits de travailler pour Tingle, creusèrent longtemps pour lui aménager des demeures à leur manière. Profondément enfouis dans la terre, au bord de Lesgalduine, la rivière qui sépare les forêts de Neldoret et de Région. Une éminence rocheuse s'élevait au milieu des bois, sa base baignée par les flots. C'est là qu'ils dressèrent les portes du palais de Tingle, et leur seul accès était à un pont de pierre qui franchissait la rivière. Passaient les portes de larges couloirs menées à de grandes salles et plus bas à des chambres creusées dans le roc, si nombreuses et si vastes qu'on appela ce palais Menegrote, les mille cavernes. Mais les elfes aussi prirent part aux travaux avec les nains et les deux races, grâce à leurs dons différents donnèrent corps aux visions de Melyan. Lointain reflet des merveilles de Valinor, les piliers de Melygrote furent taillés, et la semblance des êtres doromés, troncs, branches, feuilles et des lanternes dorées les éclairaient. Des rossignols y chantaient comme dans le jardin de l'Orient. Comme dans le jardin de l'Orienne. Il y avait des fontaines d'argent, des bassins de marbre et des sols en mosaïque multicolores. Des oiseaux et des animaux sculptés dans la pierre couraient sur les murs, sur les colonnes, et on envoyait perchés sur les branches parmi les guirlandes de fleurs. Au cours des années, Melyan et ses suivantes. C'est-à-dire recouvrir les murs de tapisserie où étaient décrits les exploits des Valars, ce qui s'était passé sur Arda depuis le commencement du monde et même les fantômes des choses encore à venir. Ce fut le plus beau palais qu'un roi eut jamais à l'est de la grande mer. Quand la construction de Mélégrote fut achevée, alors que la paix régnait encore au royaume de Tingol et de Melyan, les Nogrims continuaient de franchir les montagnes et de s'affairer dans tout le pays. Sans pourtant s'approcher des fallaces ou rarement, car il détestait le bruit de la mer et redoutait sa vue. Et Beleriand ne recevait pas d'autres nouvelles ni de rumeurs du monde extérieur. Mais la troisième période de la captivité de Melkor tirait à sa fin et les nains furent inquiets. Ils vinrent au roi Tingol pour lui dire que les Valars n'avaient pas complètement extirpé les monstres du nord, que ceux qui restaient s'étaient longtemps multipliés dans la nuit et s'avançaient à nouveau de plus en plus loin. Il y a des animaux féroces à l'est des montagnes, dirent-ils. Et ceux de votre race qui vivaient là depuis toujours abandonnent les plaines pour les montagnes. Avant longtemps, les créatures déchues pénétrèrent en Beleriand par des cols montagneux ou à travers les épaisses forêts du sud. Des loups ou des êtres qui en avaient la forme, des créatures de l'ombre et avec elles les orques qui devaient plus tard semer la ruine à Beleriand. Ils étaient encore méfiants peu nombreux sans bien connaître la région et ils attendaient le retour de leur maître. Les elfes ignoraient leur nature comme leur origine, les prenaient parfois pour des avaries, retournaient à l'état sauvage dans le désert. Ce en quoi, dit-on, ils étaient bien près de la vérité. Alors, Tingle pensa à s'armer, ce dont son peuple n'avait pas encore eu besoin, et les nains forgèrent pour lui. Les premières épées, ils y étaient fort habiles, quoique aucun d'eux ne surpassât les artisans de Nogrod, dont Telkar, le forgeron, était le plus connu. Les Nogrims étaient une vieille race guerrière et ils se dressaient violemment contre qui leur faisait tort. Que se fussent des esclaves, des Melkor, des Eldars, des avaries ou des bêtes sauvages, ou même d'autres nains des Nogrims d'allégeance différente. Les Sindars apprirent très vite à faire arme et... Mais personne ne surpassa les nains dans l'art de tremper l'acier, même pas les Nogldor. Et pour les côtes de mailles, d'abord inventées par les armuriers de Belégost, ils n'yurent pas de rivaux. Quand les Sindars furent bien fournis en arme, ils repoussèrent les sinistres créatures et ramènent la paix. Les arsenaux de Tingle restaient garnis de haches, d'épées et de lances. Il y avait des aumes et de longues côtes de mailles brillantes car les nains faisaient les auberts de telle sorte qu'ils ne rouillaient pas. Ils brillaient toujours comme s'ils venaient d'être polis et Tingle s'en trouva bien quand le moment fut venu. Il a été raconté que jadis, quand les Teleri firent halte devant le grand fleuve sur les côtes ouest des terres du milieu, un certain Lenway de la suite d'Olway abandonna la marche des Eldars. On sait peu de choses des nondors et rangs qui descendirent la duine derrière lui. Certains, dit-on, restèrent toujours sur les pentes boisées de la grande vallée. D'autres atteignirent l'embouchure et s'installèrent au bord de la mer, ou d'autres encore franchirent les montagnes blanches et raides Nimraïs. Remontèrent vers le nord et arrivèrent en Nériador, le pays sauvage qui va déraide l'huine aux montagnes de brume. Ils vivaient dans les bois sans connaître l'acier et l'invasion des bêtes féroces venues du nord les remplit d'épouvante. Ce furent les Nogrim qui en apportèrent la nouvelle roi Tingol, le fils de Lenway d'Enentor. Ayant eu vent de la puissance et de la majesté de Tingol, qui maintenait la paix dans son royaume, rassembla ce qu'il put trouver de son peuple éparpillé pour les conduire à Beleriand de Tingol. Leur fit bon accueil comme à des frères égarés depuis longtemps. Et ils s'établirent à Osir-Riand, le pays des sept rivières. Il y a peu à dire des longues années de paix qui suivirent la venue de Denethor. On raconte qu'alors Dairon, le Menestrel, premier conteur du royaume de Tingol, inventa les runes et que les Nogrim de Beleriand les apprirent. Très contents de cette invention et qu'ils teurent d'Airon en plus grande estime que ne faisaient les Sindars son propre peuple. Grâce aux nains, les Sirtes franchirent les montagnes de l'Est et vinrent contribuer au savoir de nombreux peuples. Alors que les Sindars ne s'en servaient guère pour tenir des livres avant la guerre et beaucoup de souvenirs disparurent sous les ruines de Doriath, Que dire d'autre d'une vie heureuse et paisible avant qu'elle prie fin ? Car il en est des œuvres d'une merveilleuse beauté qui témoignent pour elles-mêmes tant que des yeux peuvent les voir qui ne passent à la légende que lorsqu'elles sont brisées ou menacées de l'être. En ce temps-là, les elfes parcouraient Beleriand, les rivières coulaient sous les étoiles, les fleurs nocturnes épanchaient leur parfum. La beauté de Méliant était à son midi et celle de Luthienne à l'aube de son printemps. En ce temps-là, le roi Tingol était sur son trône comme les seigneurs des Maillards, la puissance en repos. La joie était l'air qu'on respirait tout le jour, l'esprit un courant qui s'écoulait sans remous des sommets aux profondeurs. Mais il advint enfin que ce bonheur approcha de sa fin et que les midis de Valinor pencha vers son crépuscule. Car il a été raconté, et chacun le sait, tant de contes l'ont décrit, tant de complaintes l'ont chanté, comment Melkor assassina les arbres des Valar avec l'aide d'Engoliant, comment il s'enfuit et revint sur l'état du milieu. Morgoth et Engoliant s'affrontèrent ensuite loin au nord, mais le grand cri de Morgoth retentit jusqu'à Bélariand, et tous ses habitants furent pris de terreur sans savoir ce qu'annonçait ce cri. Ils entendaient en lui le héros de la mort. Bientôt, fuyant le septentrion, Engoliant pénétra au royaume de Tingol, enveloppée d'une ombre effrayante, mais elle fut mise en échec par les pouvoirs de Melian et ne put entrer à Nel-Dorette. Elle se tint ensuite sur les pentes obscures des précipices qui bordaient Dorthonion vers le sud. On les appela alors Hered-Gorgoth, les montagnes de la terreur, et nul n'osait s'y rendre, ni même en approcher. La vie et la lumière s'y étouffaient, et l'eau était partout empoisonnée. De son côté, Morgoth, comme on l'a dit, retourna à Angband, qu'il reconstruisit, et il dressa devant ses portes les sommets du Tangoro Dream. La forteresse de Morgoth était à cent cinquante lieues du pont de Menegroth, si loin et pourtant trop près. Les orques, qui s'étaient multipliées dans les entrailles de la terre, avaient grandi en force et en férocité. Le prince des ténèbres leur inspirait sans cesse un désir de mort et de ruine, et un jour, les portes d'Angband vomirent de noires légions protégées et les nuages de Morgoth qui s'enfoncèrent sans bruit dans les forêts du nord. Soudain, une armée d'innombrables envahire Beleriand et attaqua le roi Tingol. C'était un vaste royaume où de nombreux elfes parcouraient la campagne ou bien vivaient en petits groupes, loin les uns des autres, et il n'y avait que vers Menegroth au milieu du pays et près des Fallas, chez les marins, et que les gens étaient nombreux à être rassemblés. Les orques descendirent de chaque côté de Menegroth. Ils campèrent à l'est, entre Célon et Gélion, dans la plaine de l'ouest, entre Sirion et le Narog, et mirent le pays à sac. Quand à El-Glarest, Tingol fut coupé de Sirdan, il appela Denethor à son aide, et les elfes vinrent en force de région au-delà d'Aros et d'Ossiriand et livrèrent la première bataille des guerres de Beleriand. Les orques de l'armée orientale furent pris entre les armées des Eldars au nord d'Andram, à mi-chemin entre Aros et Gélion, où ils furent massacrés. Ceux qui purent fuir le massacre vers le nord furent abattus par les haches des Nogrim descendus du mont Dolmed, et il en resta bien peu qui rentrèrent à Angband. Mais la victoire des elfes était charmant acquise. Ceux d'Ossiriand n'avaient eu que des armes légères et n'étaient pas de taille contre des orques revêtus d'armure et protégés par des boucliers d'acier armés de lances aux larges lames. Dénéthor se retrouva isolé et encerclé sur la colline d'Amon et Rèbes. Lui et ses suivants, les plus proches, étaient déjà tombés quand Tingol put venir à son secours. Sa mort fut cruellement vengée car Tingol prit les orques à revers et fit des monceaux de cadavres. Mais son peuple en garda le deuil et ne prit plus jamais d'autres rois. Quelques-uns retournèrent à Ossiriand après la bataille et leur récit inspirèrent à leurs compatriotes une telle peur qu'ils ne prirent plus jamais part à une guerre ouverte et se protégèrent désormais par la prudence et le secret. On les appela les Lekwandi, les elfes verts, à cause de leurs vêtements couleur de feuillage. Mais beaucoup montèrent vers le nord dans le royaume mieux gardé de Tingol et se fondirent avec le peuple. Quand le roi Tingol retrouva Ménégrote, ils apprirent que l'autre armée des orques avait été victorieuse et avait repoussé Sirdan jusqu'à la mer. Alors, il rassembla tout ce qu'il put trouver aux environs de Nelderoth et de Région et Mélian utilisa son pouvoir pour encercler ce domaine d'un mur invisible et enchanté. L'anneau de Mélian, nul ne pouvait le franchir contre son gré ou celui de Tingol s'il n'avait pas s'il n'avait un pouvoir égal ou supérieur au sien. Et celui de Mélian la Maya. Mais en ce royaume intérieur fut longtemps appelé Eglador puis Doriath la terre protégée, le pays de l'anneau. Il y régnait une paix vigilante mais au dehors c'était le danger et la peur. Les serviteurs de Morgoth y avaient le champ libre sauf dans les ports fortifiés des Fallas. Mais il s'annonçait des événements nouveaux que nul sur l'état du milieu n'avait su prédire ni Morgoth dans son abîme ni Mélian à Ménégroth car rien ne parvenait plus d'Aman ni esprit ni messager ni même en rêve depuis la mort des arbres C'est l'époque où Féanor traversa la mer sur les blanches nefs des Teleri jusqu'à l'embouchure du Drengist avant de brûler les navires à l'osgar le soleil la lune et la disparition de Valinor on dit qu'après la fuite de Melkor les Valars restèrent longtemps immobiles sur leur trône dans le cercle du destin mais ils n'étaient pas sans rien faire comme l'avait cru Féanor dans la folie de son cœur car les Valars travaillent autant avec leurs pensées qu'avec leurs mains et ils peuvent s'entretenir l'un l'autre sans employer leur voix or donc ils veillaient dans la nuit de Valinor et leur esprit parcourait les espaces d'Ea jusqu'à leur terme sans que leur savoir ni leur pouvoir ne pût calmer la souffrance qu'ils éprouvaient de connaître le mal au point même où il se passait ils ne portaient pas le deuil de la mort des arbres plus lourdement que celui de la perversion de Féanor un des actes de Melkor parmi les plus viles car Féanor était le plus grand des enfants d'Illubatars de corps comme d'esprit en courage et en endurance en beauté comme en intelligence en force comme en adresse et en subtilité et une flamme claire était en lui les chefs d'oeuvre qui lui pu ajouter à la gloire d'Arda seul Manwë pouvait encore les imaginer et les vagnards qui veillaient avec les valards dirent que lorsque les messagers rapportèrent les réponses de Féanor à ses héros Manwë baissa la tête et pleura mais au dernier mot de Féanor qu'au moins Lénoldor accomplirait des exploits qui vivraient à jamais dans les chants des poètes il releva la tête comme celui qui s'entend appeler de très loin et il dit qu'il en soit ainsi ces chants seront chèrement payés et mais ils n'ont pas de prix et c'est le seul possible comme nous l'avait dit Éru Éa verra naître une beauté jusqu'alors impensée et le mal apportera le bien Emandos ajouta tout en restant le mal Féanor sera bientôt devant moi quand les Valars sûrs que Lénoldor avait vraiment quitté Aman et étaient revenus sur les terres du milieu ils se levèrent et se mirent à traduire en acte les idées qu'ils avaient échangées pour guérir le mal semé par Melkor Manwë dit à Yavana et à Niena d'employer tous les pouvoirs qu'elles avaient pour soigner et régénérer les arbres mais les pleurs de Niena ne pouvaient rien contre les blessures mortelles et le champ de Yavana s'éleva longtemps solitaire dans l'ombre quand l'espoir vint à manquer quand le champ fut près de s'éteindre il fleurit enfin sur une des branches dénudées de tel périon une grande et unique fleur d'argent sur un seul fruit d'or sur l'orline Yavana les cueillit de sa main et les arbres moururent leur tronc sans vie se dresse encore au-dessus de Valinor souvenir d'une joie disparue mais Yavana donna la fleur et le fruit à Aule et Manwë les sanctifia puis Aule et son peuple firent des vaisseaux pour les contenir et conserver leur éclat comme il les décrit dans le Narcilion le champ du soleil et de la lune les Valars donnèrent ces vaisseaux à Varda pour qu'ils deviennent les phares du firmament et fassent palir les anciennes étoiles étant plus proches d'Arda Varda leur insouffla la force de traverser les régions inférieures d'Illemène et leur assigna le trajet pour qu'ils accompliraient pour qu'ils accompliraient d'ouest en est au-dessus du cercle de la terre les Valars firent ces choses parce que le crépuscule où ils étaient les faisaient souvenir de la nuit qui noyait Arda ils décidèrent donc d'illuminer les terres du milieu et ainsi de contrarier les entreprises de Melkor car ils n'avaient pas oublié les avaries qui étaient restées près des eaux de leur naissance ni abandonner complètement les Noldor dans leur exil Emmanuel savait encore que l'heure approchait de la venue des humains et on dit qu'en vérité si les Valars avaient fait la guerre à Melkor par amour des Quendi ils s'en abstinrent alors dans l'intérêt des Ildor les second les plus jeunes enfants d'Illivatar les terres du milieu avaient si cruellement souffert de la bataille d'Utumno et que les Valars craignaient qu'il n'arriva pire encore les Ildor supporteraient plus mal supporteraient plus mal que les Quendi les terreurs et les fracas de la terre de la guerre d'autant qu'ils étaient mortels de plus Manoë savait prévoir où les humains allaient apparaître au nord au sud et à l'est les Valars firent donc venir la lumière mais ils fortifièrent aussi leur territoire les Vagnards de jadis nommèrent la lune Isile de Nacre la fleur de Telpérion et le soleil le fruit de l'orline Anar au feu d'or les Noldor les appelèrent Rana l'Indocile et Vasa le coeur des flammes qui éveille et consume car le soleil fut le signe de l'éveil des humains et du déclin des elfes alors que la lune entretint leurs souvenirs les Valars choisirent une jeune Maya pour conduire le vaisseau du soleil ce fut Arien et Tilion fut celui qui eut à guider l'île de la lune Arien au temps des arbres soigné des fleurs dorées dans les jardins de Vana et les arrosaient de la rosée de l'orline Tilion lui était un des chasseurs d'Oromé armé d'un arc d'argent il aimait l'argent plus que tout et quand il ne chassait pas il sortait des forêts d'Oromé pour venir dans le jardin de l'orienne il s'entendait près des fontaines d'esté et rêvait sous les rayons tremblants de tel périon ne désirant rien tant que de s'occuper toute sa vie des fleurs argentées le jeune arien était plus forte la jeune arien était plus forte que lui on l'avait choisie parce qu'elle ne craignait pas la chaleur de l'orline et elle n'était pas brûlée étant au départ un des esprits du feu que Melkor n'avait pas détourné à son service ses yeux brillaient d'un éclat insoutenable pour les zeldars et en quittant Valinor elle abandonna aussi le vêtement de chair qu'elle avait choisi à l'instar des valars et devint comme une flamme nue terrible et splendide Izyl fut faite et terminée en premier et elle monta au royaume des étoiles l'aîné des nouveaux astres comme tel périon l'été des arbres le monde vécu alors quelque temps au clair de lune et les êtres qui avaient dormi longtemps du sommeil de Yavana s'élevèrent et frémirent les serviteurs de Morgoth furent frappés de stupeur mais les elfes des terres extérieures levèrent la tête avec bonheur au moment où la lune sortit de la nuit à l'ouest Fingolfin fit sonner ses trompettes d'argent et s'avança sur les terres du milieu et sa troupe était précédée de longues ombres noires Thillion avait cette fois traversé le ciel et se trouvait à l'est quand le vaisseau d'Arienne fut prêt alors Anar s'éleva dans toute sa gloire et la première aube du soleil enflamma les sommets des pélories et les nuages au-dessus des terres du milieu on entendit on entendit bientôt le chant de nombreuses chutes alors Morgoth fut vraiment pris d'épouvante et s'enfonça au plus profond de sa forteresse il rappela ses serviteurs et lança de grands nuages noirs et puants pour protéger ses terres de l'éclat de l'astre du jour Varda avait voulu que les vaisseaux traversèrent Ilmen sans jamais redescendre mais pas ensemble chacun devait aller de Valinor à Lorient et revenir quand l'un quand l'autre partirait ainsi les premiers de ces nouveaux jours furent comme au temps des arbres marqués par le mélange des lumières au moment où Arienne et Tilion se croisaient au zénith de la terre mais le vol de Tilion était irrégulier d'une course incertaine il ne tenait pas sa route et tendait à se rapprocher d'Arienne attiré par sa gloire bien que les flammes d'Anar le brûlassent et que l'île de la lune en fut noircie alors à cause des caprices de Tilion et plus encore des prières de Laurienne et d'Estée qui disent que le sommeil et le repos avaient été bannis de la terre et que les étoiles étaient invisibles Varda changea d'avis et permit que le monde connut un moment d'ombre et de lumière mêlée Anar fit donc une pause à Valinor sur le sein glacé de la mer extérieure et le soir l'heure où le soleil descend se reposer devint au pays d'Aman l'heure la plus légère et la plus joyeuse mais les serviteurs d'Ulmaux attiraient vite le soleil pour qu'il passe sous la terre sans être vu se relève à l'Orient et monte à nouveau dans le ciel de peur qu'une trop longue nuit laisse reparaître le mal à la faible clarté de la lune les eaux de la mer d'extérieur étaient réchauffées par Anar et brillaient de flammes colorées qui éclairaient Valinor pendant quelques temps après le coucher d'Arienne mais ensuite pendant son voyage sous la terre d'ouest en est la lumière baissait sur Valinor et les Valars pensaient alors avec une tristesse renouvelée à la mort de Lorline et à l'aube les ombres des Pelloris pesaient lourdement sur le royaume bienheureux Varda dit à la lune de faire de même et de passer sous la terre pour se lever à l'est après seulement que le soleil fut descendu du ciel métilion voyagé d'une allure incertaine comme aujourd'hui encore et Arienne l'attirait comme il fera toujours et on peut les voir souvent tous les deux dans le ciel et parfois il arrive même qu'ils viennent si près que son ombre éclipse l'éclat d'Arienne et que la nuit arrive au milieu du jour depuis ce moment jusqu'au changement du monde les Valars comptèrent les jours d'après Anar car Tillion restait rarement à Valinor et passait le plus souvent très vite au dessus des terres occidentales Avatar Araman ou Valinor avant de plonger dans le gouffre au delà de la mer extérieure et de poursuivre sa route solitaire dans les gorges et les casvernes et les cavernes qui sont aux racines d'Arda il y restait parfois longtemps et tardait à revenir après la grande nuit la lumière de Valinor était encore plus forte et plus belle que dans le reste du monde car le soleil y prenait son repos et les astres à cet endroit étaient plus proches de la terre mais ni le soleil ni la lune ne peuvent rendre la lumière d'antan celle qui venait des arbres avant qu'ils ne fussent touchés par le poison d'Ungoliont cette lumière ne survit que dans les silmarils Morgoth il n'osait pas s'approcher d'elle n'en ayant plus la force car à mesure qu'il devenait plus venimeux et tirait de lui-même des créatures féroces et des mensonges pervers sans pouvoir se disperser et chaque jour il s'attachait un peu plus à la terre et répugnait à quitter sa retraite sinistre l'ombre le cachait lui et ses serviteurs aux yeux d'Arienne car il ne supportait plus son regard et ses domaines étaient voilés de vapeur et de nuages épais les Valar furent pris d'un doute pendant l'attaque contre Tillion craignant ce que pourrait inventer encore la malveillance et la ruse de Morgoth s'ils ne voulaient pas le combattre sur les terres du milieu ils n'avaient pas oublié la chute d'Almren et décidèrent que Valinor n'aurait pas le même sort ils décidèrent alors de fortifier encore plus leur territoire et ils élevèrent pour cela les Pelloris à une hauteur vertigineuse à l'est au nord et au sud les parois extérieures devinrent comme des murs noirs et glacés sans prise ni aspérité qui donnaient sur des précipices aux parois lisses et dures comme du vert et s'élevé jusqu'à des sommets couronnés de glace une garde fut installée de jour et de nuit et il ne restait aucun passage sauf le qu'à la syria les valars ne fermèrent pas cette voie à cause des eldars qui leur étaient restés fidèles à Tyrion sous la verte colline finarfin gouvernait encore le reste des noldors au creux des montagnes et tous les elfes même les ingwais leurs seigneurs devaient respirer de temps en temps l'air et le vent qui venait de leur terre natale par dessus les mers et les valars ne voulaient pas séparer complètement les tileries de leurs frères mais ils placèrent à Kala Syria de hautes tours et de nombreuses sentinelles et ils firent camper une armée à l'entrée de la passe du côté des plaines de Valmar afin que nul n'entra ni elfes ni hommes ni bêtes ni oiseaux ni aucune autre créature et c'est aussi à cette époque que les champs appellent Nurtale Valinoreva la disparition de Valinore que furent créées les îles enchantées et que les mers alentour furent peuplées de fantômes et d'enchantements ces îles furent jetées comme un filet sur les mers de la brume du nord au sud devant Tol Resea l'île solitaire pour que nul ne pût venir par mer et un navire aurait eu grand peine à passer car entre les îles on entendait gémir les vagues qui se brisaient sur de noirs récifs et le soir une immense fatigue et une horreur de la mer s'apesantissaient sur les marins et tous ceux qui posaient le pied sur une des îles y étaient pris au piège et y restaient endormis jusqu'au changement du monde il en fut donc comme avait prédit Mandos en Aramane le royaume bienheureux était désormais fermé au Naldor et de tous les messagers qui plus tard firent voile vers l'ouest aucun approche à Valinor sauf un le plus grand marin de la légende à Valinor